Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémy 29 11 Aujourd'hui là, j'ai reçu l'un des messages mais les plus blessants. Enfin j'ai déjà reçu des messages blessants mais ce message en particulier. Entends moi je ne réponds jamais à ces appels. Mais non là aujourd'hui là il me fait jusqu'à... On a la grande Tata Mondou qui est en train de nous faire de côté se briser là. Elle s'est même allumé le gaz ici. Et on a mon saison basins. Ha 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 c'était du dé. It was. It was. It was c'était real c'était vraiment real. 2x2 donc franchement c'était un peu un petit coup de gueule parce que franchement à vous aussi arrêtez arrêtez bonjour aujourd'hui c'est lundi 1er avril merci à toutes les personnes qui ont souhaité le joyeux anniversaire à ellie il était très content je lui ai dit que tout le monde a souhaité ce joyeux anniversaire merci pour tous les beaux messages de bénédictions et tout ça donc là on quand on allait au parc avec tata mando et les enfants il fait moins froid on est en on est au printemps là là c'est le printemps donc là il commence à faire un peu plus chaud et tout ça donc voilà on enjoy un peu la vie on va aller un peu au parc on est rentré du parc il y a très très longtemps même qu'il est déjà 21h et tout elle est en vacances donc je les ai laissé un peu de temps pour ils n'ont joué un peu encore mais je suis choquée je sais que vous voyez que mon moral il est un peu down en fait aujourd'hui là j'ai reçu l'un des messages mais les plus blessants enfin j'ai déjà reçu des messages blessants mais ce message en particulier m'a vraiment blessé et donc du coup je vais certainement vous faire un story time en temps voulu c'est pas maintenant parce que franchement c'est en fait des choses qui sont en train de se passer et tout mais hé légo moi je suis quelqu'un en vrai j'ai tellement d'amour à donner je suis tellement je parais dure enfin je suis dure mais je suis dure en mode je sais ce que je veux dans la vie et je suis pas manipulable en fait mais je suis très gentil quand je suis gentil avec toi like je suis entière même si même le mot c'est pas gentil je suis très entière mais je suis choquée de comment les gens ils peuvent vouloir abuser en fait de la gentillesse des gens limite en fait ils veulent même te changer quoi et genre j'ai reçu ce message je l'ai lu si je voulais le message elle me dit mais Clara c'est trop cute et tout mais c'est pas ça c'est le fond derrière le message en fait c'est pas cute c'est pas cute parce que comme je l'ai dit je peux pas bien vous expliquer maintenant mais avec le temps peut-être que je pourrais mais c'est pas gentil parce que dans le message la personne est tellement en mode regret tristesse et tout mais au fond beaucoup de manipulation parce que genre Clara elle est trop gentille oh Clara elle va comprendre et tout anyway ça m'a genre tellement choquée les gars j'ai envie de pleurer je dis like c'est une blague en tout cas un conseil amigo never ever settle for less ne jamais baisser ses standards jamais peu importe ton niveau va arriver il faut juste attendre c'est tout et j'ai appris ça parce que en baissant tes standards en fait tu ouvres une porte au manque de respect et au manque de considération parce que quand quelqu'un n'arrive pas à avoir ta valeur bah la personne tend to like to disrespect ou même encore te minimiser ou même encore voilà quoi d'utiliser là je suis choquée non mais laissez tomber je dois aller faire mon fait je suis allé tout je vous vois demain de meilleure humeur voilà un peu plus de peps mais non mais là laissez tomber good night guys good morning guys I feel much much better than yesterday je me sens un peu mieux qu'hier je pense que hier je vous ai laissé sur une note un peu de sadness et tristesse et tout mais vous savez que moi avec moi on ne dure pas dans les mauvais rêves il est hors de question d'être triste pendant plus d'une heure non mais c'est un gâchis hein c'est un gâchis total là je vais regarder mes emails parce que j'ai plein de partenariats qui viennent merci Seigneur donc on va regarder ça on va valider ce qu'il faut valider en même temps je suis en train de travailler enfin je suis en je suis en communication avec les gens de ma voiture là parce qu'ils me fatiguent donc sur communication avec eux mais on va aussi faire du barbecue aujourd'hui on va manger des cotises brisées avec de la loco pure gay poo what else what else what else guys attendez je prends mon ordinateur j'arrive on m'a demandé ils veulent m'en donner le visa mais ils m'ont demandé une réservation de billets une proof of accommodation en gros you guys je pense qu'ils veulent peut-être me donner le visa donc du coup et là ils m'ont demandé vu que la date est passée et que mon assurance que j'avais payé s'est passé donc ils veulent une nouvelle preuve d'assurance un nouveau une nouvelle réservation de billets et c'est quoi et je crois une réservation d'hôtel c'est tout donc je vais les envahir ça tout de suite je vais m'atteler à envoyer ça aujourd'hui comme ça ils vont me faire ça bref si tu as tu es né en 1996 95 95 95 en tout cas si tu n'es pas 2000 là et que tes parents t'aident encore à faire des papés toi toi là toi faut te revoir c'est pas normal c'est pas normal et c'est oui guys là on est en train de partir bréser les cotis c'est l'assurance c'est l'assurance il suffit de faire un petit peu d'années d'années c'est vrai on va braiser un peu les cocots c'est bon on a la grande tata mondo qui est en train de nous faire des cotis brésilat elle s'est même allumé le gaz ici tellement c'est difficile soit si vous souvenez à chaque fois on avait des problèmes on a duré pour non mais tellement on voulait manger toute la brise c'est ça en fait on t'effronté mais sinon on ne devait jamais savoir aussi non on t'effronté c'est bon ok depuis que je pense et je réfléchis à me mettre en couple là depuis là je n'ai pas encore trouvé la réponse mon cher et prétendant l'aveu m'abandonner n'ont qu'à m'abandonner ils m'en foutent ils sont fatigués de moi non clara mais depuis là vous me souleront non mais franchement ailleurs attendez je vous voyez hier comment j'étais sale et tout dites moi un peu pourquoi les gens sont méchants pour rire la méchanceté gratuite ça vous donne quoi surtout les garçons là les hommes pas les garçons mais on a dit les garçons parce que quand vous comportez comme ça vous n'êtes pas des hommes vous êtes des petits garçons pourquoi vous avez ce petit côté méchant là toujours vouloir garder les gens un peu comme en mode on est soyons là mais je ne suis pas là mais soit quand même là un essic et moi un peu ça et puis un gardien commentaire je t'ai pas dit la 10e ou plaît dit moi que je pense que ce garçon ici c'est très important écoute si tu passes par là tu n'es pas le seul j'ai bien regardé mes analytiques et on a dit bien qu'il ya 10% d'hommes donc dans mes 12000 là il ya 1200 garçons qui regardent et les story time et les blogs donc ne t'inquiète pas tu n'es pas le seul à être intéressé à ma chaîne il ya rien de mal et ok un coup et mes histoires sont drôles en fait donc pourquoi te sentir un peu bizarre en mode pourquoi je suis là il ya que des filles non il ya pas que des filles il ya aussi des garçons les gains on a fini avec la braise ma tête ressemble à n'importe quoi non mais au car à l'eau je dois me coiffier j'ai envie de filmer aujourd'hui je sais pas si j'aurai la force mais je dois éditer je dois éditer le get ready with me avec cassandra donc si tu n'a pas regardé cette vidéo elle sera certainement up quand tu regardes ce weekly vlog je t'invite à aller regarder but yeah guys on va aller manger j'ai faim on va manger des cotistes avec aloko 1 je sais pas je sais pas mais je sais pas j'ai fait on va regarder Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501